Avec Bernard Rodriguez, à la fin du match contre Nîmes, est-ce qu'en finale un partout, votre réaction après ce résultat nul ? C'est obligatoirement de la déception. On est déjà dans une position où il cherche des points, mais de l'autre côté. On a des conditions aujourd'hui, par rapport à l'effectif, aux obstacles, et par rapport aux conditions de jeu, qui sont un peu constatés et dramatiques. C'est très compliqué de jouer au football aujourd'hui, au sein de la Martine. Donc quand nous on ne joue pas au football, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'arguments pour jouer l'or. Il n'y en a pas des joueurs avec des qualités athlétiques pour combattre dans les duels. Donc ça devient très compliqué pour nous. Quels enseignements vous avez tirés de ce match ? Au niveau du mental de votre équipe et de l'état d'esprit ? L'état d'esprit, je pense que ça fait quelques matchs qu'il n'y a pas grand chose à reprocher au garçon. Le seul truc, c'est qu'on a toujours ce petit coup de pouce qui nous est toujours contraire. Aujourd'hui, on voit encore un but au Ficado. Ça n'a pas d'arguments pour l'état. Il y a un record et zéro. On a un cours derrière et un score. C'est compliqué. Au niveau d'état d'esprit, ils ont été jusqu'au bout de leurs possibilités du moment qui ne sont pas énormes. Mais bon, il faut être bien conseillé. Ça a fait des matchs allés. Il y a quelques matchs encore. Donc il faudra faire le maximum d'efforts pour se sortir rapidement d'une zone dangereuse. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous pour remporter ce match ? Beaucoup de choses. On a géré une trêve de manière compliquée. On a les intérêts qu'ils n'ont pas terminés. On n'a pas de terrain de reprise. On est dans des conditions compliquées. J'ai 12 joueurs de CFA aujourd'hui. Il y a deux joueurs. Un de PH et un de promotion de première division. Donc c'est de pouvoir 14 joueurs. Il y a deux joueurs des équipes réserves. Ce ne sont pas des excuses, mais c'est compliqué. Donc il faut qu'il y ait un jour meilleur. On a essayé de récupérer un peu plus de monde pour pouvoir en tout cas essayer de faire de meilleurs résultats. Merci.